Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on va s'intéresser pas vraiment à un outil, pas une fonction, mais à un paramétrage d'outils. Alors, le format personnalisé dans l'outil mise en forme conditionnelle, ça permet de, comme ça l'indique, de personnaliser la mise en forme conditionnelle. Mettons que, en fait, nous, quand on va créer notre mise en forme conditionnelle, quelle qu'elle soit, qui va remplir les cellules qui remplissent telle ou telle condition, eh bien, on a des choix par défaut, soit rouge, soit vert, et puis c'est vraiment des choix bien définis. Et, en fait, le format personnalisé va nous permettre d'aller plus loin, de rendre un truc un petit peu plus personnalisé par rapport à l'utilisateur. Et donc là, on va prendre un exemple, on va mettre tout ce qui est supérieur à 40 000, et bien, ça va être en vert. Donc, il y a un choix par défaut en vert. Alors, peut-être pas 40 000, on va mettre 60 000, histoire d'en avoir un peu moins. On pourrait choisir le vert par défaut. Très bien le taf. Mais, si on veut aller plus loin et qu'on veut vraiment avoir notre propre mise en forme conditionnelle, on va choisir format personnalisé. Alors, dans le format personnalisé, ça nous ouvre typiquement une fenêtre de format de cellules en un peu plus limité, avec quatre trucs, c'est le nombre, la police, la bordure et le remplissage. On va commencer par le nombre. Est-ce qu'on veut appliquer un format de nombre spécifique ? Eh bien, pourquoi pas. On va mettre, on va mettre, par exemple, dièse, 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 zéro, et puis on va mettre euro. On va mettre une flèche vers le haut, pourquoi pas. On va laisser alt 30. Et après, pour la police, alors on peut choisir la couleur. On peut choisir un effet, s'il y a un effet. Là, je ne vais pas toucher à la couleur. Non, je vais peut-être la mettre en blanc. On va mettre en blanc et en gras. Et ensuite, en bordure, si j'ai envie de mettre une bordure, alors je vais mettre une bordure noire, histoire de bien l'encadrer. Le but du jeu, c'est toujours de rendre un maximum visible. Et puis, en remplissage, je vais mettre un fond vert un peu plus foncé que ce que nous propose Excel. Et je vais mettre un motif. Alors, je peux choisir la couleur du motif. Je vais mettre un style de motif blanc en gris 75%. On va voir ce que ça donne. Alors, peut-être pas une bonne idée avec une police blanche. Donc, je ne vais pas mettre de motif. Mais sachez que je peux le faire et je peux choisir la couleur de mon motif. Et une fois que c'est fait, j'obtiens ma mise en forme conditionnelle avec un format qui ne serait normalement pas disponible dans les choix par défaut. Voilà donc pour le format personnalisé. On se retrouve dans une autre vidéo, soit pour un autre outil, soit pour une fonction d'Excel. On se retrouve dans une autre vidéo, soit pour un autre outil, soit pour un autre outil, soit pour un autre outil.